Générique Agnior a réussi à s'extraire de la zone rouge et les Njorty veulent poursuivre face à Istres ils doivent s'imposer pour continuer à remonter au classement les chamois ont beaucoup d'absents, 3 suspendus Pallois, Juans et Chassac ne peuvent jouer ce match des blessés en plus, que des titulaires Mohamedou Diyao, Tristan Lahaye et Durak ne pourront pas jouer ce match Istres de son côté se déplace avec quelques absents Barillon est le plus important, il est suspendu Bru et Yaya Shrif ne sont pas dans le groupe les Istréens ont envie de retrouver le chemin de la victoire ça fait 6 matchs consécutifs qu'Istres n'a plus gagné la moindre rencontre dans ce championnat de France de Ligue 2 les Istréens vont essayer de se battre à l'extérieur mais les Njorty sont les meilleurs souvent à la maison et ils le prouvent avec plusieurs occasions d'entrée de jeu celle-ci est assez énorme le gardien est battu mais c'est sauvé par la défense istréenne toujours des possibilités avec des frappes de loin ça passe assez largement à côté Denis Petric, le gardien d'Istres est prévenu il est sollicité depuis le début du match et ça continue sur cette tête, il a bien fait de la dévier car d'autres attaquants étaient là à la réception du ballon les Njorty qui poussent de manière parfois un peu désordonnée mais qui sont très entreprenants avec cette nouvelle tentative de loin le ballon qui retombe un petit peu trop tard Petric semble évattu mais ce ballon n'est pas cadré toujours 0 à 0 à la mi-temps plutôt un bon point à l'extérieur pour les Istréens les Njorty ont gagné 2 de leurs 4 dernières rencontres pour un nul et une seule défaite la confiance est là mais il faut la confirmer par ce match à la maison et la victoire qui va avec Njorty n'a perdu qu'un seul match devant son public cette saison une possibilité en seconde période pour Istres c'est la première du match une frappe complètement ratée qui passe à côté peu d'occasion dans cette seconde période celle-ci est l'une des meilleures Njorty a sûrement laissé passer sa chance en première période mais va quand même se procurer cette attaque en deuxième le ballon complètement raté totalement au-dessus du but et à la fin un score relativement logique 2-0-0 entre les deux équipes laissé passer sa chance laissé passer sa chance 2-0-0 laissé passer sa chance 1-2